Très bien, je pense que ça va faire du bien de changer de disque un petit peu. Donc ces derniers temps, on a beaucoup lu et parlé de Neville Goddard, jusqu'à remplir l'assiette et en avoir mal au ventre. Donc je me suis dit ce matin et hier que j'avais envie de changer un petit peu, changer d'air. Donc on a commencé à lire du Abraham Hicks, qui est également un énorme classique dans la thématique. Esther Hicks et son mari Jerry Hicks. Il y a une trentaine d'années, il était extrêmement populaire aux Etats-Unis, dans la thématique loi de l'attraction, manifestation. Tout le délire, c'est qu'il canalise l'esprit de Abraham. Donc tout de suite, on part dans les histoires un peu perchées. On n'y croit, on n'y croit pas. Ce matin ou hier, je ne sais plus exactement, on a posté une vidéo de Abraham qui introduit dans son livre ce concept des êtres intérieurs. Peut-être un passage sera plus parlant. Vous possédez un être intérieur. Si vous êtes bel et bien l'être physique que vous voyez ici, dans votre environnement physique, vous êtes également bien plus que ce que vous ne percevez au moyen de vos yeux physiques. Vous êtes en réalité une extension de l'énergie de la source. En d'autres termes, votre moi non physique, plus vaste, plus ancien et plus sage, est actuellement concentré dans l'être physique que vous identifiez à vous-même. Certains nomment cette partie non physique le moi supérieur ou l'âme, peu importe comment vous l'appelez. Ce qui compte avant tout est de reconnaître que votre être intérieur existe. car seule la compréhension consciente des relations entre vous et votre être intérieur vous permettra de bénéficier d'une guidance véritable. Elle est vraiment dans ce délire de « j'ai mon moi supérieur qui me parle à chaque instant ». Comment ? On va la voir un petit peu après. Mais donc, son être intérieur à elle, pour le dire tout simplement, c'est l'esprit de Abraham. Bon voilà, et c'est vrai que ça peut paraître singulier. Tu as quelqu'un qui te dit « je canalise l'esprit d'autre chose pour te parler ». Mais il y en a énormément en fait qui font ça. Et c'est vrai que quand tu goûtes à ces discours, ces lectures, c'est plus des discours parce que c'est des questions-réponses qu'elle fait en général, c'est très fort et ça résonne bien avec tout ce qu'on se dit là depuis quelques lectures, d'autres auteurs même qui racontent les mêmes histoires ou plutôt qui font marcher les mêmes principes. La loi de la correspondance, loi de l'attraction. Tu manifestes ce à quoi tu penses dans le réel. Et donc, fais attention à ce que tu penses et fais attention à comment tu te sens. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil à ce stade. Mais j'ai bien aimé cette partie où elle explique comment on communique avec son être intérieur. Et donc, apparemment, c'est 100% via le biais de nos émotions. Vos émotions sont le signal physique de votre relation à votre être intérieur. En d'autres termes, lorsque vous vous êtes concentré sur un sujet et que vous avez telle opinion et tel avis, votre être intérieur est lui aussi concentré sur le même sujet et a lui aussi son point de vue. Les émotions que vous éprouvez sont le signal d'un accord ou d'un désaccord entre ces opinions. Imaginons par exemple qu'il s'est passé quelque chose et vous finissez par vous dire que vous ne valez rien, que ça s'est mal passé, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes nul. Étant donné que l'opinion actuelle de votre être intérieur, ce n'est pas ça du tout, parce que votre être intérieur, il est tout le temps là pour vous, il vous soutient et il vous tient en haute estime. Bon, je paraphrase pour aller plus vite. Il y aura clairement un désaccord entre ces opinions que vous percevrez sous la forme d'une émotion négative. Par contre, lorsque vous êtes fier de vous, que vous n'éprouvez que de l'amour pour vous-même ou pour autrui, votre opinion de vous-même s'approche bien davantage de ce qu'éprouve votre être intérieur au même instant. Et dans ce cas, vous éprouverez des émotions positives telles que la fierté, l'amour ou l'appréciation. Et c'est vraiment pour ça, en fait, que quand tu as des pensées un peu sombres, tu as de la haine pour quelqu'un ou du mépris ou la colère, ce que tu veux, s'accompagne de ces émotions une petite incertitude. Tu es rarement très sûr de toi quand tu es frustré, par exemple. Parce que ton être intérieur, comme on nous l'explique à l'instant, n'est pas d'accord. En revanche, quand tu es dans la vibration plus positive de l'amour, la compassion, etc., tu as le soutien, on peut dire, de ton être intérieur. Et c'est pour ça que tu es aligné depuis l'intérieur jusqu'à ton expression extérieure. Et c'est ça, en fait, ton assurance. C'est de là que vient ton assurance. C'est de ton alignement avec ton être intérieur. Je trouvais que c'était très bien dit dans ce livre. Ou elle dit encore, votre être intérieur ou l'énergie de la source vous offre toujours une perspective qui est à votre avantage. Et lorsque votre point de vue y correspond, une attraction positive en résulte. Pour résumer, mieux vous vous sentez, meilleur sera votre point d'attraction et mieux les choses tourneront pour vous. Là, si on le dit en deux mots, en fait, c'est la pensée positive. Mais bon, j'ai bien remarqué maintenant que ça ne sert à rien de donner les recettes magiques en deux mots. Je ne sais pas pourquoi il y a ce délire humain de si ça vient facilement, alors ça ne m'intéresse pas. Si ça vient facilement, c'est que ça ne nous doit pas être si sophistiqué ou si intéressant. Et du coup, je peux ignorer. Alors que quand on nous dit une histoire un peu complexe et on doit arriver nous-mêmes aux conclusions et aux leçons, c'est là qu'on les retient mieux. Donc, c'est pour ça que ces auteurs, bien souvent, ils prennent 20 000 détours pour nous faire comprendre un truc parce qu'ils veulent qu'on ait ces moments de « Ah, c'est vrai ! » Mais si je te dis directement tes pensées créent ta réalité, tu me fais « D'accord, merci, la suite. » Et tu n'en as rien à fichtre. Ok. Donc voilà, la vidéo que je voulais faire, c'est à peu près ça. Donc, un genre d'introduction à Abraham Hicks. On va en parler un petit peu plus. Abraham Hicks, je l'avais bien aimé dès le départ parce qu'elle te donne un processus très simple pour manifester, un peu comme Neville Goddard. Mais Neville Goddard, c'est plus un exercice qui te fait faire tous les soirs. Abraham Hicks, c'est un genre de procédure que tu suis dans ta manière de vivre, d'être au quotidien. Et elle te rabâche ce message dans toutes les situations et dans tous les contextes et dans toutes les histoires qui permettent d'illustrer ce grand pouvoir qui est la loi de l'attraction. Jusqu'à la prochaine fois. Reste en bonne santé et connais-toi toi-même.